C'est trop chiant Je sais pas pourquoi ma caméra buggait Du coup début de vidéo catastrophique J'étais mais perdu J'ai dû recommencer une ou deux fois Parce que je sais pas pourquoi Ma caméra se mettait au point du pilote Et parfois J'avais juste à chuler quoi qu'il s'est passé Bon écoutez parfait Bonsoir à toutes et à toutes J'espère que ça allait bien Début d'épisode catastrophique Mais on y arrive Petit à petit J'essaie vraiment pas pourquoi Est-ce que ça buggait comme ça C'était assez embêtant C'était assez embêtant Attendez Vous entendez ça ? Chut Je prends la place A 4 sur le côté maintenant Mission compromise Ouais Cible en vue Ah toi aussi Tu es en bêtant Oh merde Elle est un peu plus costaud cette-ci C'est Aguin Échec Ok Le vote Oula Ah ouais mais le jeu Le jeu pédicap Je n'ai pas vu le jeu dans cet état là Depuis le début On voit carrément des choses Qui apparaissent devant mon écran Au secours Qu'est-ce que c'est C'est d'accord On n'a pas testé le truc Ah oui voilà le monsieur Et je suis ravi de vous rencontrer Ah bah voilà Il a le temps de l'art effect Qui que vous soyez Personne n'est blessé visiblement Encore une belle journée donc Attendez Vous existez toujours ? Ah ça alors J'avais seulement entendu des histoires à votre sujet Nous aussi on a entendu des histoires A propos d'un objet étrange Que vous auriez trouvé pendant une patrouille Ah donc vous savez ce que c'est ? J'ai tenté de le mettre en gage à Sidonia Mais le type m'a pris pour un trafiquant de faux titanes Il rend les scanners fous Il serait contre-productif Pour quelqu'un cherchant à refourguer rapidement Des minerais rares Donc je devrais éviter d'en faire La figure de proue du vaisseau Vous savez un coup de main vaut bien un caillou de l'espace J'espère que vous trouverez de quoi il s'agit Récupérons l'artefact Beau boulot Rentrons à la loge Merci encore pour le sauvetage J'ignore ce qui me serait arrivé Si vous n'étiez pas intervenu Je crois qu'il n'a pas besoin de ça non ? La prochaine fois que vous venez à Sidonia On rentre à la loge Ok Bah let's go Est-ce qu'on peut directement s'étendre ? Je n'ai pas l'impression Yes Eh bah parfait On a eu Ce qu'on voulait J'aurais été curieux quand même D'aller voir la terre Et après ils nous emmeneront Parce que je vois qu'il y a Bah mettre le cap sur la terre Ouais vas-y pour moi Oh Est-ce que la quête principale nous y emmenait ? En fait c'est que je me dis Est-ce que j'y vais maintenant par curiosité Ou est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire On va y aller Et on peut aller le flir ? Vous entrez dans l'espace de l'Union Coloniale Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné Scans terminé Autorisation d'atterrissage à New Atlantis Ah ouais Je peux faire comme ceci Et du coup hop la loge Et on y retourne Ah il y a vraiment des points Pour aller beaucoup plus vite Mais à choper Et à comprendre et tout C'est vraiment pas facile Faut bien capter Tous les raccourcis Tous les moyens d'aller plus vite Hop Ah la loge Est-ce qu'on a un deuxième artefact J'espère que vos quartiers vous satisfont pleinement Allez-y A vous l'honneur Ça rentre Il y a eu un pic d'énergie Mais il s'est stabilisé Il y a du nouveau Non Comme les autres fois On observe une émission massive A l'ajout de l'artefact Puis tout s'harmonise Comme s'il attendait les autres C'est de la pure spéculation Mais vous avez sans doute raison Il nous faut les autres Tenez Vous l'avez bien mérité Bienvenue dans Constellation En tant que membre à part entière cette fois Nous allons faire de grandes choses ensemble Tous ensemble A ce propos Ça vous dirait qu'on continue à voyager ensemble Je ne compte pas rester assise derrière mon bureau Ces artefacts ouvrent un nouveau chapitre de Constellation Et je compte bien l'écrire Et j'ai aussi besoin de vous Vous obtenez des résultats Et j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières Bien Nous avons plusieurs pistes à étudier Tout d'abord Samko a monté une expédition Il vise la Confédération Libérastra Et il la connait comme sa poche Ensuite Il y a aussi notre station Iris Il serait temps que vous rencontriez Vladimir Il passe sa vie à recenser des anomalies Et le meilleur pour la fin Noël On a des nouvelles de Barrette ? Un coursier d'Argos Extractor Est venu nous dire Qu'il fermait l'opération sur Vectera Mais c'est tout Rien de plus Je n'aime pas ça du tout Nous ferions bien d'y aller Pour voir Barrette en personne Ok Ah c'est vrai Il était pas là à votre arrivée Et il devrait déjà être rentré Je le laisserai faire sa présentation Si je lui coupe l'herbe sous le pied J'en entendrai parler pour l'éternité Il a toujours la tête ailleurs Il a le chic pour être au bon endroit Au mauvais moment Quel dommage qu'il n'ait pas assisté A la réunion des artefacts Mais le connaissant Il sera tellement galvanisé Quand il y jettera un oeil Qu'il pensera même pas Voir rater quoi que ce soit Nous maintenons une station en orbite Au dessus de nos têtes C'est là que nous effectuons Toutes nos analyses De l'espace lointain Vladimir dirige la station C'est un astronome brillant Avec des années d'expérience Tout est important Mais si vous voulez savoir où aller Je commencerai par chercher Barrette C'est pas seulement un vieil ami Il a aussi visité tous les systèmes occupés Je serai ravie de vous porter quelques trucs A plus tard Niveau 7 Vous pouvez tenter de crocheter les serveurs De niveau 11 Vous disposiez de tentative automatique Je dois débloquer ça aussi Ah ouais Ok le nid vide D'accord on a pas mal de Jute de quête Ça peut-être qu'on peut peut-être le faire Et sauter Ou pas Il m'affiche un pont ou pas Je suis à votre service capitaine Si je sors Qu'est-ce qu'il va me dire Absolument rien Qu'est-ce que ça peut aller faire Ouais bah le nid vide Alors on va aller à Samco Oh merde c'était là Là où j'étais Dans la loge Un point par un point On pourrait peut-être passer un peu de temps A se détendre plutôt qu'à planifier Je suis à votre service J'ai hâte de faire sa connaissance Constellation n'a pas intégré de nouveaux membres Depuis longtemps Je l'imagine déjà Soit pas trop C'est donc vous la dernière recrue A tirer au sein de notre petite famille On a un cowboy Je connais quelques-unes des faces cachées Des lunes d'Aquila Mais si vous vous attendez Un cours d'histoire en bonnet du forme Je vais m'endormir avant vous Un conseil Ne le lancez pas là-dessus Au fait Je m'appelle Coraco Bonjour Coraco Je suis toujours ravie De rencontrer des gens assez courageux Pour piloter ce vaisseau Je vois qu'on a affaire Une experte en vaisseau Eh fais pas peur A notre nouvelle recrue C'est un bon vaisseau Vraiment Maintenant parlons à faire Sarah vous a parlé de l'expédition Vous venez de l'Iberastra Dans ce cas je suis ravi De vous ramener chez vous J'en ai fait une overdose Quand j'étais plus jeune Mais on finit toujours Par y retourner Pas vrai Nous partons tous les trois Pour Aquila City Vous connaissez bien La capitale de l'Iberastra On atterrira au port spatial De la ville Mais nous visons Les grandes étendues C'est un territoire rude Qui a vu naître De nombreuses légendes Et j'ai une piste Une curieuse légende Qui m'a immédiatement Fait penser à un artefact Ouais Froissez pas les polars Au sein de la confédération Ils sont à la fois juges Jurés et bourreaux Ce sont des gentils Mais ils restent dangereux En dehors de ça Il suffit de se comporter correctement Je sais C'est dangereux C'est bien pour ça Que j'ai besoin de renforts Mais vous montez pas la tête Avec ces vieilles légendes d'Ajta La réalité est bien pire Parfait On vous retrouve à bord De votre vaisseau Je vous mettrai au parfum Là-bas Quand on aura atterri sur Aquila On n'aura pas le temps de chômer Alors si vous voulez faire Un peu de tourisme en attendant Cor et moi Seront des passagers modèles Non Au revoir Merci pour la balade Je vous en dirai plus Quand nous aurons posé le pied sur Aquila Je veux piloter mon propre vaisseau Et visiter l'univers Comme vous et papa en fait Mais pas comme vos voyages de dingue Ceux de papa me font envie Mais les vôtres Je lis J'étudie le vaisseau Mais sans toucher Papa me laisse faire tout un tas de trucs Mais il dit que je dois respecter son vaisseau Mais je peux réparer des trucs si besoin Vous avez qu'à demander Je saurais me tenir Promis Oui il est génial Je connais une enfant de mon âge Qui n'est jamais monté sur un vaisseau Même pas une fois La même planète en boucle depuis des années Elle sait même pas comment on remplace un collecteur bifasé C'est fou Un quoi ? Comment ? Ouais Percolateur Je suis sa copilote depuis que j'arrive à lire une carte Parfois Il me laisse piloter et réparer des trucs à bord Et aussi utiliser l'intercom Je dois juste lui promettre De pas me plaindre de rester à bord du vaisseau Quand on est dans un endroit dangereux Papa dit que quand je serai plus grande Il m'apprendra à utiliser une arme Et que quand je serai bien visée Il m'emmènera partout avec lui J'ai trop hâte de grandir Eh ben Sacré programme en évidence Moi C'est quoi ? C'est quoi ? Je prends trop de choses Peut-être pour ça si j'ai des soucis Ah oui On va aller voir À chaque jour Sa patrouille Marchant Les marchands Ouais J'ai pété mon oxygène Oh non Personne je t'en périsse Au secours Ouais j'aurais peut-être pu vendre Si j'avais un vaisseau J'aurais pu chier Sur les... Ah je sais pas Où est-ce que je vais vendre mes bricoles moi T'es un marchand ? T'es avec moi chez lui ? Ah bah non ça marche pas Attends je suis pas sûr Ah c'est pour passer commande T'as la dégaine qu'il a On va aller du côté du viewport Les pirates s'attendaient à des points fassés Mais ils sont finales Ils verront pas C'est un peu 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 C'est pas là normalement Le viewport non ? Vous imaginez un peu Les flux de crédit Qui traversent cet endroit Au sens figuré évidemment C'est un coste endroit Ecoutez J'ai beaucoup à faire là Et Vous n'avez pas l'air D'une nouvelle recrue Qui m'apporte le café Qui êtes-vous exactement ? Vraiment ? Vous possédez votre propre vaisseau C'est fabuleux C'est le destin Vraiment J'ai une offre très lucrative à vous faire Ça pourrait s'avérer fructueux Pour chacun d'entre nous Vous aimez respecter la loi et l'ordre C'est parfait Le travail que j'ai à vous proposer sert précisément la justice C'est la galbanque qui est lésée dans l'histoire Si vous m'aidez Vous nous aidez tous Bien Parfait Pour tout vous dire Je suis un peu désespéré Travailler dans l'analyse de crédit C'est traiter avec les mauvais payeurs et les dépravés C'est pas un métier simple Ce qu'il me faut c'est un démarcheur Quelqu'un qui s'occupe des plus grands délinquants Ce qu'il me faut c'est Vous Travaillez avec moi Et je saurais vous récompenser généreusement Votre enthousiasme fait plaisir à voir Mais on va commencer petit Avant de nous attaquer aux plus gros poissons Au cas où vous l'auriez pas remarqué Mais je pense que si Les systèmes occupés sont gigantesques Genre, vraiment Quelqu'un se retrouve la tête sous l'eau Il échappe au radar du système Et ça devient presque impossible de le retrouver Hélas, impossible de tous les retrouver Du coup, on fait toujours mauvaise figure Quand il faut faire le rapport au supérieur Avec plaisir C'est un escroc de première classe Qui a demandé un prêt pour ouvrir un restaurant franchisé Près de l'hôtel Stellaris Sauf que, devinez quoi C'était une arnaque Et ni une ni deux Dieter Maliki quitte le système Il est littéralement allé se fourrer dans une cabane au milieu de nulle part Vous y croyez ? La mission est simple Forcez-le à payer On ne veut pas sa mort Ni le faire souffrir Juste qu'il clôture son compte Comme un honnête citoyen Il faudra peut-être lui mettre la pression Rien d'illégal Juste lui parler un peu Et ne le laissez pas vous embobiner Allez pas croire que les types dans son genre Volent des crédits pour payer une opération A leur pauvre tante sans le sou Ce sont des fraudeurs Des ordures Qui commettent sciemment une rupture de contrat Envers la Galbanque S'il décède Ses actifs seront liquidés Et on touchera notre argent Donc si vous devez le tuer pour sauver votre peau Sachez que ça ne pénalisera pas financièrement la Galbanque Mais j'insiste Ce n'est pas la solution idéale Si on voulait l'éliminer On aurait envoyé un assassin à ses trousses Un peu oui On n'est pas les seuls sur sa piste Et quand on vient s'exiler dans un troupeau Mais c'est qu'on cherche vraiment à esquiver ses devoirs civiques Je vous enverrai tous les détails Trouvez diteurs et soldez son compte Alors on arrête l'exploration pour recouvrer des dettes ? C'est pas vraiment un passe-temps digne de Constellation Mais je vous suis Au fait ne le prenez pas mal Mais les gens malhonnêtes sont partout Vous savez Si vous trouvez un arrangement avec diteurs Sincèrement j'ai aucun moyen de le savoir Mais ce sera la dernière mission que je vous confierai Bonne chance J'ai confiance en vous C'est pas très Constellation tout ça Non sans déconner Je me suis perdu en fait Moi je voulais Vendre Et je ne peux pas vendre Non en vrai c'est pas la zone commerciale Je sais pas pourquoi est-ce que je sature là comme ça Pourtant ma santé n'est pas trop mal Je peux regarder le bilan Comment je fais ? Je pense que ça va Aucun problème en vue Ça va être au port spatial Alors Je suis complètement bourré J'ai pu vendre des choses je crois à elle C'est trop que j'ai dit grave Contente de te revoir Salut la nouvelle Contente de te revoir T'es au bon endroit alors Ah non C'était pas là C'est là Elle est dans des boissons Pourquoi est-ce que j'avais été pour vendre mes objets C'est pas au report ? J'ai plus aucune idée Alors juste sur le cahier Au niveau du navire Pourquoi j'avais un souvenir de que je pouvais lui vendre des trucs à elle En fait c'est une vordeuse que Blu J'ai vu comment nous le voyons Nous allons vous scanner lorsqu'on vous envoie en vue Ouais y'a sûr Ça m'énerve un peu ça Je peux vous aider Eh Vous avez réussi à atterrir ici Alors j'imagine que ça doit être réparable Ah bah voilà elle marche En fait je suis complètement teubé Et qui note On s'en revêt vas-y vend les Ça aussi Ça aussi Et là je jouais avec quoi déjà ? Ah il me met pas Je jouais avec le culture On est à la découpeuse Ouais bagarre La découpeuse J'ai pris nos On a sous le pirate je n'avais pas trop à faire mais du coup j'ai fait ça et alors là je dégage ça qu'est-ce qu'on a vu que les d'hiver voilà c'est vraiment nécessaire de transporter tout ça partout non c'est vrai qu'il y avait des choses que j'avais posé on avance je vous ai manqué trajectoire calculée objectif atteint orbit stable je baille cheyenne je m'en laisserai jamais vaisseau en approche vous venez d'entrer dans l'espace de la confédération libérastra maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande ça va bien tout est bon bienvenue à aquila city on se voit encore beaucoup dépasser dans l'espace faut dire qu'en fait étonné que je me tp le site d'atterrissage a l'air dégagé désormais voilà aquila city new discover bien on y est vous allez pas vous dégonfler parce qu'une fois lancé vous m'aurez sur le dos jusqu'à la fin en général elle reste à bord du vaisseau il me reste encore pas mal d'années avant de la laisser s'enfiler des whisky dans un bar paumé avant de partir il faut que vous sachiez une chose je suis un co comme dans solomon co premier homme à poser le pied sur aquila vous vous souvenez de la légende dont je vous ai parlé celle qui pourrait être liée à un artefact c'est un peu une histoire de famille après la fin de la terre solomon a passé des années à cartographier aquila et il a trouvé une toute petite parcelle de néant sur ses capteurs le genre de néant que produit un artefact il l'a appelé le nid vide selon lui même la faune sauvage d'aquila s'en approcherait pas parce qu'on trouverait rien les anomalies gravitationnelles sont plus difficiles à capter dans les zones de fort trafic spatial sans oublier toute l'électronique de la ville et les brouillards de sécurité que l'iberastra ou les contrebandiers posent un peu partout ouais et l'écho se repose là dessus depuis maintenant dix générations quand on lit ces histoires solomon est toujours représenté comme un personnage hors du commun mais quand on écoute des enregistrements c'était un homme simple il voulait simplement aller de l'avant oui pardon je pensais que vous n'en parliez pas par politesse la plupart des gens qui ne connaissent pas partent du principe que je m'appelle co parce que le nom est très répandu au sein de la confédération depuis solomon mais dès qu'il découvre mes origines les choses se compliquent alors je m'en vente pas très drôle voilà pourquoi j'aime pas parler de ça les cartes de solomon sont précieusement gardées par la gale banque locale c'est par là qu'on commence bon bah écoutez on va s'arrêter ici euh il faudrait vraiment que je change de tenue aussi un jour trop de choses à faire euh parfait bah écoutez n'hésitez pas à commenter à aller voir les audios les autres lait de solet un épisode un peu plus court j'essaye de raccourcir un peu histoire de dire peut-être parce qu'il y a ma fatigue qui parle écoutez euh je vous vis de la prochaine je vous dis ciao ciao on 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 on